Nous allons poursuivre nos réflexions, retours d'expérience et puis mise en garde aussi peut-être, vous allez voir, avec un banquier, il s'agit de Rodolphe Masson qui est responsable secteur public et projet complexe au sein de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires c'est la Caisse des dépôts et consignations, la Banque des Territoires qui finance notamment les acteurs du monde HLM. Avec le directeur de l'EPFL de Haute-Savoie, Philippe Van Stenckist, qui a un projet de création d'EPF sous une forme particulière, vous allez nous le dire monsieur le directeur. Et Anne-Catherine Ledoeuf, toujours directrice déléguée de Espacité, qui est restée avec nous puisque Arnaud Portier, le directeur de l'EPFL du Pays Basque, qui s'apprête à demander une demande d'agrément pour créer un OFS et qui est également secrétaire général de l'association nationale des EEPFL, a été empêchée par une histoire d'avion, je crois. Merci de le représenter. Sur le Pays Basque et puis aussi sur la Savoie, quelle est la situation qui justifie que vous envisagiez de recourir au bail réel solidaire ? On commence par la Savoie. La Haute-Savoie ? La Haute-Savoie, absolument. Si on fait un petit peu de géographie et lorsque je fais une présentation à un petit peu de l'action de l'EPFL et de notre projet de foncière, je dis toujours la première ville de Haute-Savoie c'est Genève. Genève, pourquoi ? Parce que simplement Genève c'est pas tout à fait un million d'habitants, mais c'est 90 000 frontaliers qui tous les jours vont franchir la frontière. C'est ce que je disais à table tout à l'heure, 22% à peu près de la population active qui va travailler en Suisse et qui multiplie par 2-3 son salaire, le SMIC étant à 3 500 euros les salaires de l'école. provoque ainsi un schisme, un gouffre entre, je dirais, les catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire ceux qui restent travaillés en France, qui sont éligibles au logement social, les fonctionnaires, les cadres moyens. C'est le pouvoir d'achat des frontaliers qui fait flamber l'immobilier au détritement de ceux qui travaillent en France. Tout à fait. Et ceci provoque donc un écart et une tension sur le marché compte tenu qu'on a un foncier qui est rare, compte tenu des contraintes géographiques, montagneux, lacs, et puis un bassin qui est fortement limité puisqu'avec la confrontation avec l'État du Neve, on est limité au nord avec le Jura, et je dirais que pratiquement tous les flux se déversent vers le sud du territoire, c'est-à-dire la Haute-Savoie et une partie du pays de Chex. Et en termes de prix, ça se traduit comment alors ? Alors je dirais que les prix qui nous ont lancé, c'est encore les prix d'il y a quelques années parce que là, les récentes commercialisations qui ont été lancées sur Annecy et à la présentation des chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers, on est au prix moyen de 6 000 euros du mètre carré à Annecy. Donc on a franchi déjà les 5 500, il n'y en a plus, ça c'est fini, c'était il y a deux trois ans, donc on est déjà au-delà. Et dans certains secteurs, notamment la montagne avec les stations, on est sur des prix moyens de 7 000, 8 000, voire 9 000 euros du mètre carré. Donc comprenez la problématique du logement et de la fixité sociale, c'est pas un bon. Donc voilà pour la situation en Haute-Savoie. Quid du Pays-Basque, pourquoi est-ce que l'EPF du Pays-Basque envisage très sérieusement de recourir au BRS ? Alors on est dans un territoire comparable par certains aspects, donc c'est effectivement un territoire frontalier mais aussi littoral, avec effectivement des coûts du foncier qui sont les résultats de la concurrence entre divers marchés immobiliers et aussi de tourisme. Donc cette question-là est centrale dans l'intervention de l'EPF du Pays-Basque, mais pas la seule, avec globalement trois grandes préoccupations qui sont portées vers l'EPFL. La première, c'est effectivement de régler les enjeux de spéculation foncière, avec du coup, on en parlera peut-être dans la suite des débats, mais un regard très attentif sur les éventuels effets pervers du buy-right solidaire autour de la capacité à entériner, voire à accepter les coûts du foncier élevé. Première question importante. Deuxième question importante pour l'EPF, c'est une préoccupation un peu duale par rapport à cette question, un des secteurs les plus tendus, avec certes le littoral très cher, et la nécessité de trouver un nouveau modèle économique, mais aussi le secteur intérieur plus déprécié, détendu, et la nécessité de redonner l'attractivité à ces secteurs avec la recherche d'un nouveau modèle économique et de prix à l'acquisition compétitif, lui égard au secteur concurrentiel plus péreurbain que les fameux centres-bours, dont on a déjà parlé ce matin. Donc cette question d'aménagement du territoire finalement, qui est un peu dans la prolongation de la philosophie de l'intervention de l'EPF, est un point qui est très important. Et puis le troisième sujet, je pense qu'on y reviendra après, c'est l'intégration, autant que tel, du métier de l'OFS, ou sans même de l'établissement public foncier. Excusez-moi, je vous écoutais faire le plan de la table ronde. Je me disais que ce n'était pas tout à fait celui auquel j'avais pensé. Donc on fait comme vous voulez. Vous avez soulevé une question qui était relative au prix du foncier. Allons-y, traitons-la, parce que ça nous permet d'aborder la question des risques de cette activité. Alors sur cette question du foncier, bien évidemment, on est bien, en tout cas dans les cas victoraux, dans un principe d'amortissement du coût du foncier vis-à-vis du ménage, avec le principe établi par l'EPF d'un niveau de redevance maximum au regard de l'acceptation d'un certain prix du foncier, le budget acceptable. Sur cette question de la prise en compte du coût du foncier, je ne sais pas si vous voulez, j'évoque cette question de l'éventuel effet pervers du modèle OFS BRS sur le coût du foncier. Je vous en prie. Donc sur ce point, sans rentrer trop dans la mécanique de l'ingénierie financière, le modèle OFS BRS permet, effectivement, d'acheter un foncier qui n'est pas acceptable en PSLA, puisque quand on ajoute les coûts du foncier, les coûts de construction, les frais et la marge des opérateurs, on sort au-dessus des plafonds. Quand on retire, bien évidemment, le coût du foncier de cette équation, les plafonds PSLA sont beaucoup plus acceptables, d'une part, et d'autre part, effectivement, ça permet à des acteurs et à l'OFS d'acheter du foncier plus cher, puisque sa répercussion sur le ménage, au travers de la renoufance, est laissée dans la grande durée, grâce notamment aux prêts Gaïa de la visée des coûts. Et donc, en quelque sorte, ça permet au final d'en terminer un foncier cher, dans un certain nombre de territoires, voire, dans un certain nombre de cas, d'accepter d'acheter plus cher qu'en PSLA, ce foncier, et donc de confondir, en quelque sorte, à l'acceptation de ces marchés. C'est une des questions de fonds, c'est-à-dire que grâce à ce dispositif, on permet à des gens qui n'en ont pas les moyens d'accéder à la propriété, tout en continuant à financer la spéculation, à financer la plus-value future. C'est pas le cœur de la philosophie du modèle, mais c'est un des... Dans la mécanique économique, ça produit ça. J'étais en concurrence de la redevance acceptable, puisque, effectivement, on peut considérer qu'à partir d'un certain niveau, le ménage ne sera pas prêt à payer une redevance qui dépasserait 5-6 euros du BKR, ce qui, de notre point de vue, est déjà très élevé. Donc, on peut considérer... Et quand on avait travaillé avec le ministère sur la préparation des décrets BRS, c'est un point d'attention qu'on avait mis en évidence. On encadre les prix d'acquisition des murs, mais on n'encadre pas la redevance. Et au final, le caractère abordable des logements, c'est bien le couple acquisition des murs et redevance. La position du ministère était, à juste titre, de dire qu'il ne faut pas trop encadrer le modèle, il faut laisser des latitudes. Mais, de fait, on voit qu'au final, on peut sortir un des prix de redevance élevé qui... Mais, pardon de vous intéresser, c'est même contraire à l'esprit du dispositif, puisque vous décriviez, vous disiez ce matin, que l'objectif était de faire en sorte que des gens qui risquaient d'être locataires à vie deviennent propriétaires. Or, par le mécanisme de la redevance, ils vont rester locataires à vie du terrain sur lequel leur propriété est construite. Donc, l'esprit du dispositif peut être interrogé, quand même. Alors, ils sont locataires à vie ou pas, puisque la redevance, les acteurs réfléchissent à une redevance qui pourrait s'éteindre à la fin d'un renforcement du pré-Gaïa. Donc, c'est qu'à 60 ans, on arrête de renoncer... Enfin, de payer la redevance. D'autres considèrent que c'est aussi une ressource qui permet de... 60 ans, attendez, 60 ans, c'est la durée d'avortissement du foncier. 60 ans, c'est la durée du pré-Gaïa. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des modèles tournent autour du principe des modèles du pré-Gaïa. Donc, si l'acquéreur est rentré dans les murs à 40 ans, il paye jusqu'à 100 ans. Oui, c'est descendant payant. Voilà. Et de toute façon, la plupart aujourd'hui, les modèles partent sur une redevance perpétuelle. On est au début de la réflexion. Et effectivement, dans le modèle économique, ça permet de dégager des fonctions qui permettront petit à petit à l'organisme foncier solidaire d'être de plus en plus autonome vis-à-vis du recours à la dette. Donc, sur cette question-là, encore une fois, c'est un petit point d'attention. Il ne faut pas non plus en faire un point de cristallisation particulière et exorbitant du regard à la réalité des modèles qui se développent aujourd'hui. C'est un point sur lequel, effectivement, le législateur n'a pas été encadrant. C'est un point sur lequel on peut considérer que, de fait, le secteur va réguler la réalité de la capacité à accepter, au final, cette répercussion du coup du foncier sur le ménage. Mais c'est un point d'attention qu'il faut avoir quand on crée un réflexe. C'est d'être très attentif, effectivement. Et en particulier, quand les collectivités locales sont associées à ces questions-là, c'est un point qu'elles regardent de manière attentive pour qu'au final, on n'ait pas un effet de paradoxe, finalement. Parce qu'on est dans un modèle qui se veut anti-spéculatif, qui le sera sur l'immobilier, mais qui pourrait l'être moins sur la question des marchés fonciers. Et qui pourrait même devenir un secteur d'investissement. C'est-à-dire qu'on pourrait voir demain des investisseurs qui investissent sur le long terme constituer des fonds qui auraient vocation à détenir du foncier sur lequel il y aurait des immeubles. Il faudra voir ce que donne l'ouverture, effectivement, pour d'abord. C'est atteint des métiers et l'activité d'OFS à des organisations lucratives. Pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, le point d'attention, c'est effectivement les effets induits, invoulus, si je puis dire, sur les marchés. Alors, justement, la question qu'on se pose maintenant, c'est celle de l'ingénierie pour créer un OFS. Alors, ça pose deux questions. D'abord, la question de savoir qui vous semble le plus légitime pour opérer un OFS. On a vu qu'il y avait des collectivités qui étaient à la manœuvre, des EPFL, des coopératives HLM. On peut aussi se poser la question du statut de l'OFS. Dans certains cas, et je crois que c'était le cas où le Pays Basque, c'est un service interne à l'EPFL lui-même. Dans le cas de la Haute-Savoie, vous créez une structure ad hoc. Donc, déjà, la question est de savoir pourquoi est-ce que vous externalisez cette activité. Et puis, il y a ce modèle du JIP. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait ce double choix, l'externalisation du métier d'OFS, et puis ensuite le choix du JIP. Et puis après, on verra pourquoi le Pays Basque a fait un autre choix. Eh bien, je dirais pour plusieurs raisons. Mais pour la première raison, parce que premièrement, c'est pas le même métier. Un EPFL, c'est un outil de relais, c'est un outil de portage. On est acteur foncier pour le compte des collectivités publiques. Donc, on a un rôle de transmission temporaire du foncier. Et une foncière, un OFS, a un rôle de permanent, de sanctuarisation du foncier, qui doit couper court à... Je pense notamment à un caractère spéculatif, et surtout que nous, la commission vice-paritaire, fassit de cet amendement qui serait pernicieux et dangereux dans notre cas. Et pourquoi donc former un JIP ? Eh bien, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une structure dédiée. On va être sur un métier différent, mais on va être aussi sur un métier avec une gouvernance publique. On va avoir automatiquement des financements publics importants, et donc important que ce soit les acteurs publics qui restent maîtres du jeu dans la gouvernance. C'est le JIP qui nous a paru le plus intéressant, tout en ouvrant la porte à des partenaires privés, puisque des banques, et ce matin, l'Union sociale des bailleurs sociaux a décidé de rentrer dans notre foncière. Donc, il y aura des acteurs privés, mais sous la gouvernance des acteurs publics. Pourquoi le modèle du JIP, pardon, j'insiste, parce que je ne lui ai pas posé la question ce matin, mais il me semble qu'en Ile-de-France, c'est une SAS coopérative, mais quand même, qui opère l'OFS. Pourquoi est-ce que vous avez... Pourquoi le JIP vous paraît plus pertinent ? Par déduction, on a un liste un petit peu de tous les structures non lucratives, puisque nous, on est parti sur le caractère non lucratif, comme pierre angulaire du statut de notre foncière. Ça exclut, pratiquement, le statut de CERN. Lorsqu'on veut une gouvernance partagée, publique-privée, automatiquement, le statut de syndicat ne peut pas être retenu. Et puis, on a également éliminé le statut d'association et de fondation, puisque si on ouvre à des acteurs privés, la gouvernance est, je dirais, par rapport au nombre d'acteurs. Donc, automatiquement, il ne peut pas y avoir de prédominance des acteurs publics. Donc, automatiquement, le JIP nous a paru comme le format le plus intéressant. Et surtout, depuis la loi Warsmane de 2011, on a quand même beaucoup apporté de souplesse dans la création, dans sa gouvernance. L'adhésion libre et volontaire, qui est quand même aussi un élément important, puisque lorsqu'on crée une foncière, il faut vraiment un bon terrain. Il faut une prise de conscience de la collectivité. Il ne faut pas le faire contraint et forcer avec le bayonet dans le dos. Il faut que ça soit une prise de conscience unanime. Et puis, le fait qu'on peut créer la foncière sans capital au départ, et que le capital n'est qu'appelé qu'au vu de chaque projet qui est monté, par des comités de territoire. Et c'est là, c'est important, où on mutualise, je dirais, les moyens que l'on va mettre à l'échelle d'un département, et surtout, sur une thématique, une vision du foncier transversal, puisque ce qui est important, c'est qu'on ne va pas s'arrêter à la problématique du logement. On va également se pencher sur la problématique économique, des acteurs économiques, agricoles, espaces naturels, compensations. Donc, avoir vraiment une vision infoncière avec des usages différents, une gestion de ce foncier transversal, et puis, un financement qui est mutualisé, parce que plus on est nombreux, plus on apporte des garanties à l'équilibre et à la solidité du projet. Exactement le contraire, si j'ose dire, en tout cas pas du tout la même approche au Pays Basque, puisqu'il n'y a pas de structure dédiée, c'est littéralement un service d'une équipe de l'EPFL. Quelle a été l'analyse qui a présidé à ce choix ? Très clairement, de la part de l'EPFL, l'objectif, c'était de mobiliser les clés dédiés de la robustesse financière de l'EPF, dans un contexte où, aujourd'hui, les emplois de conseillers solidaires qui sont créés sont très attentifs à l'économie de la structure, structures qui se veulent légères, avec le moindre possible de charges de fonctionnement, avec de fait un poids des charges financières très importants, et au final, le principal produit qui est l'euro-devance. Donc, pour l'EPFL du Pays Basque, très clairement, l'objectif, c'était d'héberger l'activité de l'OFS pour permettre de faire bénéficier, notamment au démarrage de l'activité, qui est toujours une période un peu difficile, où on a en charge surtout des frais de fonctionnement et pas de recettes encore, puisque la redevance, même quand elle est perçue à un opérateur, met un peu de temps à se dégager, d'utiliser la solidité des modèles économiques de l'EPF, et en particulier de son recours à la taxe spéciale d'équipement, qui donne quand même une assise. Philippe Vonsensky, c'était, puis après, on change de question. Oui, pour ne pas qu'il y ait de confusion, il y va de soi que l'EPF sera un membre de cette structure et va apporter, surtout dans la phase de lanchement, toute la générique, tout l'apport, la gestion humaine, c'est naturellement tout le personnel de l'EPF qui est à disposition, mais dans le cadre d'une structure différente, mais c'était justement pour bien différencier de ce qui relève du financement de la fiscalité. La foncière ne doit pas être un moyen détourné de s'accaparer l'ATSE. Ça, les élus, chez nous, ne l'admettraient pas. Il y a la question du modèle économique, du financement. On peut la poser maintenant, mais on peut aussi, Philippe Vonsensky, parler de la capacité de ce bail réel solidaire à s'adapter à d'autres secteurs que le logement proprement dit. Vous pensez-vous qu'on peut cloner le modèle, mais pour faire des bâtiments de tertiaires et peut-être même de l'agriculture ? Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Tout à fait. La problématique, il ne faut pas voir que la problématique du logement. C'est une problématique du tension du foncier qui est générale. Et ne se pencher que sur la vision du logement serait une erreur. Aujourd'hui, il y a des acteurs économiques qui, compte tenu du prix du foncier élevé, font des surinvestissements immobiliers au détriment de leur capital, je dirais, de transformation directe. Et je dirais que là, on n'a fait que reprendre un modèle qui existe déjà. Et ce modèle, il est à notre nez. C'est Genève. Genève a une culture avec la Fondation des terres industriels de Genève depuis les années 50. Une fondation publique, elle détient 70% de toutes les zones d'activité sur l'État de Genève. C'est un État, Genève. Donc une maîtrise par le biais d'une fondation publique et qui, par le biais de droits superfics, ici, c'est l'équivalent des mots en philosophie français, gère les occupants en leur donnant des contraintes d'équipement partagé, de densité et de droits superfics qui, ainsi, en cas d'éfaillance de l'entreprise ou du promoteur, récupèrent ce foncier et le redonne à nouveau à une entreprise, un entrepreneur ou un promoteur et qui, toujours par le même cas, en cas de croissance de cette entreprise, ne donnera que ce qui est nécessaire dans un terme court par rapport à l'amortissement de son bâtiment et en cas de développement, lui redonnera soit un risque de droits de superficie supplémentaire en cas de développement de l'entreprise. Donc elle va accompagner l'entreprise dans son développement. Vous parlez de la Suisse, mais ça ne se limite pas à la Suisse parce qu'il y a une décision politique forte qui a été prise dans votre secteur. Eh bien oui, tout à fait, au vu de ce modèle-là et au vu de la consommation d'espace qu'il y avait dans les zones d'activité, ce modèle, aujourd'hui, a été repris par l'ensemble des EPCI qui sont en bordure du bassin alémanique et qui ont dit, maintenant, toutes les zones d'activité que feront les collectivités publiques, on ne vend plus un mètre carré de terrain. Tout passera par le biais, debout à construction. Ça plaise ou pas, ça sera par ce biais-là. Donc une gestion qui va aller, je dirais, là, un petit peu contrainte et forcée, à tout acteur économique qui voudra s'implanter sur le bassin genouin. Vous avez parlé de la Suisse, c'est une chose, mais en France, les agglomérations sont toutes dans des logiques de compétition sur leur attractivité. Là, les élus ne sont pas interrogés sur l'impact que ça pouvait avoir en termes d'attractivité, justement, que ça puisse être pénalisant ? Non, puisqu'en fait, on est sur aujourd'hui un bassin économique qui est en très fort développement. On a une croissance de plus de 10 000 habitants annuels au niveau du département. Ça engendre automatiquement un développement intrinsèque au niveau du département. Au-delà des frontaliers qui vont travailler en Suisse, il y a une activité économique, commerciale qu'il faut savoir contenir et développer. Donc automatiquement, il y a cette attractivité. Et c'est fort consommateur d'espace. Donc là aussi, il y a besoin de gérer cette mixité et cette densité. Alors on revient aux questions d'argent. Question pour vous, M. Masson, qui est banquier, Rodolphe Masson. Quand vous avez vu émerger ce dispositif qui consiste en fait à créer des structures qui vont faire l'acquisition de terrains qu'elles vont financer globalement par de la dette sur très très longue période, qu'est-ce que vous en avez pensé en tant qu'analyste du risque ? Est-ce que ça vous fait rêver ? Alors, bonjour. Je suis un banquier. Moi, j'ai de nombreux mois dit que je n'étais pas banquier. Et maintenant, ça peut être banque des territoires. Donc c'est peut-être à long de années. Pourquoi je dis que je ne suis pas banquier ? C'est que par rapport à d'autres banquiers, je travaille sur une ressource un peu particulière qui est le Nivrea. Et les travailleurs sur le Nivrea, ça a créé certaines contraintes dans les produits qu'on distribue. Et je pourrais évoquer si vous voulez. Après, nous, il se trouve que sur Épagère, on a plusieurs prêts consacrés aux fonciers, dont l'alimentaire, qui présente davantage. Effectivement... Rappelez-nous ce que c'est, s'il vous plaît, parce que peut-être que... Sur les prêts aux collectivités locales au secteur public, on a un prêt, en gros, sur Épagère, qui est censé financer tous les projets, qui s'appelle le PSTL. On a des prêts thématiques qui réapparaissent, comme la rénovation en termes des bâtiments, prochainement une enveloppe consacrée à l'eau. Puis après, je parle de prêts, soit géographie prioritaire ou des usages très particuliers, donc la politique de la ville, bientôt Action Coeur de ville, et l'action foncière. Donc, en matière d'action foncière, on a des prêts qui sont consacrés, qui sont ouverts, en fait, aux opérateurs fonciers pour permettre, en fait, la production de fonciers dans une perspective de produire du logement social ou de l'accession sociale à la propriété. Et les deux principaux sont un qui s'appelle court terme, qui dure 15 ans, et qui a l'avantage quand même d'avoir un différé d'avortissement de 14 ans, donc en gros, on peut définir l'avortissement. Et le second qui s'appelle long terme, qui dure 60 ans, et qui est du poil indiqué pour les projets qui nous occupent. Et après, maintenant, ce que je peux vous dire, c'est comment on apprécie un projet, pas spécifiquement FSDRS, mais tout autre projet. Et c'est là où la fibre de papier apparaît. Est-ce que vous pensez que les OFS, compte tenu de leur nature et compte tenu du métier qui sera le leur, acheter du terrain pour, finalement, le louer sur une très très longue période, est un métier à risque, ou est-ce qu'au contraire, c'est un métier de rentier qui ne pose aucun problème ? Alors, chaque fois qu'on met un pas devant l'autre, on prend un risque. Donc, tous ceux qui font quelque chose prennent un risque. Après, est-ce que c'est plus risqué que d'autres activités ? Parce que ce sera la grille d'analyse qu'on aura sur le projet lui-même, sur la contrepartie, et éventuellement sur le garant de l'emprunteur, qui permettront d'identifier les risques, comme si c'est des banquiers bancaires ou pas bancaires. Donc, sur le projet que vous avez tous entendu sur la table, ce n'étaient pas des projets sans difficulté de se lancer dans l'aventure des OFS-DRS. Dans la vie de l'ensemble immobilier, les gens peuvent naturellement décéder, peuvent leur céder, peuvent devenir un peu mieux. Et d'une certaine manière, la responsabilité de la solvabilité de l'OFS-BRS, enfin, ou l'OFS, peut être attaquée dans ce genre de situation. Donc, nous, on regardera effectivement projet par projet. On regardera contrepartie par contrepartie, parce qu'en fait, pour se prévenir d'un certain nombre de difficultés qui pourraient apparaître en cours de vie du projet. Tout comme on le fait pour financer le logement social, on estime qu'un minimum de fonds propres doivent être apportés par l'OFS, de telle sorte à constituer ce placard de sécurité pour supporter les éventuelles difficultés dans la durée. Et on a du mal à imaginer que financer à 100%, de devoir nous supporter finalement ces éventualités d'impayés ou de décalages de différés de paiement des échéances financières. Quand vous dites minimum de fonds propres, ça veut dire combien en proportion ? On est en train de trouver le juste curseur. Instinctivement, vous diriez combien ? Je ne peux pas me dire de chiffres, parce que... Au pif ? Non, pas au pif. Si c'était votre business à vous. 15, 20... J'ai une file de paie qu'est-ce des échos, j'ai une file de paie sur le front, je n'ai pas oublié de dire n'importe quoi. Donc... Non, enfin... Un minimum, quoi. Je ne peux pas me dire de pourcentage, mais bon, comme ça, à... Ah, il était mûr, là. Non, non, il ne faut rien dire dans ces cas-là. Vous vous apprêtiez à dire 15, 20 ? Non, non, pas. En fait, on ne raisonne même pas 15, 20 sur les EFS, on raisonne en nombre de... On s'est dit que la bonne mesure, ce n'est pas forcément que du chiffre, c'est aussi de se dire, au bout de 5, 7, 10, 15 ans, il y a un autre temps que l'EFS est obligé d'acquérir. Et quel est l'espèce de cycle de vie du projet qui fait que l'EFS est en train, comme on l'a vu ce matin, peut-être pas à J plus 1 après la constatation du défaut ou de l'événement de vie du cours militaire, mais dans le temps, donc là, pour le coup, et puis on a tous vu que les prix des logements n'étaient pas les mêmes, donc après, on peut mettre des pourcentages, évidemment. Oui, donc c'est plus la capacité de la structure EFS qui vous intéresse à encaisser une défaillance et donc sa solidité financière, son bilan, que le montage opération par opération. C'est le mix des deux. C'est-à-dire que, en gros, une opération très risquée portée par un EFS adopté à une coopérative, puisqu'on fait beaucoup des coopératives sur ce projet qui est solide, on n'ira plus volontiers et on tirera les curseurs pour avoir moins de confort dans l'EFS, ce qui est aussi un terme de solide. Très bien, merci de nous avoir mis en lumière ce risque. Qu'est-ce que c'est le modèle économique, madame, monsieur, d'un EFS ? Quelles sont les charges ? Quels sont les produits ? Et y a-t-il un résultat ? De manière un peu large et nationale, le modèle est assez resserré, assez simple. On a deux types de charges. Les charges de fonctionnement, en tant que telle, de l'ambiance de conseiller solidaire, étant entendu, comme je le disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, les initiateurs d'EFS sont très attentifs à réduire au maximum les charges de fonctionnement, pour au final ne pas se faire répercuter sur les ménages et l'égard au contexte économique dans lequel on est, on est mis, les organismes, les collectivités ont des moyens extensibles. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, bien évidemment, c'est l'achat du foncier qui est la très large majorité des charges consenties par les organismes de foncier solidaire. Alors sur ce point-là, il y a quand même deux modèles qui existent, le modèle avec apport en foncier gratuit et le modèle avec apport en foncier onéreux, ce qui donne quand même du fait des résultats très différents en matière de modèle économique, et l'essentiel du produit, c'est la redevance ménage. On voit bien ce couple, le coût du foncier, au final, répercussion sur le ménage, et frais de structure, répercussion sur le modèle économique final des opérations en bail-out solidaire. Par ailleurs, il peut y avoir dans un certain nombre de cas, effectivement, dans les produits des subventions, ou des recettes particulières perçues par l'OFS, par exemple, s'il a un métier d'agence immobilière, il peut y avoir, effectivement, des produits qui vont à l'aide et qui peuvent être constitutifs du modèle économique. Philippe Vincenpiste, dans le cas du GIP que vous êtes en train de constituer, il est constitué ? Le 26 octobre, il sera donc officiellement signé, puisque ça sera la convention constitutive. Voilà, c'est imminent. Je ne sais pas, vous avez déjà une feuille de route et un business plan ? Vous savez quelles opérations vous voulez faire ? Et oui, bien, ça va coûter. Comment vous voulez financer ? On a le business plan, on a à peu près les opérations sur lesquelles on va se lancer en matière de logement, en matière économique et en matière espace naturel et agricole. le modèle économique est sensiblement le même à quelques nuances clés. Simplement, le BF, au-delà des 5 à 6 millions d'euros qu'il va apporter en dotation, puisque c'est les fonds propres qu'on va donner pour conforter, je dirais, l'assise de la structure, va apporter donc toute l'engineering humaine. Donc les coûts de fonctionnement vont être assez c'est l'EPF qui prend en charge. 6 millions d'euros de fonds propres quand même. 6 millions d'euros de fonds propres, plus la mise à disposition du personnel et le fonctionnement qui est en charge par l'EPF, mais donc sur une structure en dehors. Combien de personnes ? Ça sera le personnel de l'EPF, ça sera peut-être un dixième de directeur, deux dixièmes de comptable, trois dixièmes de chargé de mission. Difficile à dire aujourd'hui. Et pour acheter pour combien alors finalement ? Avec les 5 millions d'euros de fonds propres, vous levez combien en dette ? Si on prend le mécanisme qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc dans la foncière, nous on va déjà d'abord exiger de la part la collectivité qui va nous solliciter. Donc on part de l'échelon collectivité qui sollicite la foncière, c'est très important, comme dans le fonctionnement des EPF, c'est la collectivité qui décide et qui génère le fait. On va lancer l'opération au minimum 25%. 25% d'apport de fonds de la collectivité qu'on adossera à des fonds EPF et qu'on adossera à d'autres structures, EPCI, région, département, autres acteurs économiques ou autres acteurs privés qui souhaiteraient soutenir cette action. 25% du coût d'acquisition du fonds EPF. D'acquisition du foncier, tout à fait. Ça commence à ressembler à quelque chose, ça, M. Blanquier. D'ailleurs, vous êtes en train de vous détendre. C'est dommage, la casse EPF n'est pas venue voir. Elle va venir. Donc, on aura un adossement de fonds propres très important dans tout le montage et la rente foncière qui sera une rente pérenne. Ça, c'est également comme le caractère non lucratif. C'est un élément clé du fonctionnement de l'EPF. C'est qu'à terme, on est sur un fonctionnement qui va se renouveler et qui va perdurer et qui va faire par effet boule de neige comme les établissements publics qui constituent un capital qui permettra de se développer et ainsi de racheter d'autres fonciers, mais sur des échanges de temps qui seront naturellement de 50 à 60 ans. Mais finalement, le foncier, on est sur des échanges de temps qui sont très bons. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Rodolphe Masson, par rapport à cette question financière ? Je vous provoque un tout petit peu parce qu'on a très peu évoqué le modèle économique, le risque potentiel, le financement. Non, mais au cours de la journée, j'entends. Donc, il est temps de le faire. Non, ce que je voulais... Ce n'est pas parce qu'il y a 25% d'apports et d'engagement de collectivités que c'est satisfaisant en soi. Ce qui est satisfaisant en soi, c'est l'équilibre global. Donc, vous me titillez en disant que vous êtes contents parce que la collectivité a payé 25%. Dans l'absolu, je ne sais pas. Parce que comme je ne connais pas ce qu'on va sortir derrière, je ne sais pas qui va porter, je ne sais pas qui va porter, qui va opérer la qualité éventuellement pour des locaux économiques de la qualité des preneurs. C'est tout ça. C'est pour ça que... Bon, c'est toujours un jeu d'être un banquier, mais... Non, mais c'est bien parce que vous êtes en train de dénombrer les critères d'appréciation de l'intérêt d'un projet pour vous. Donc, là, il y a une valeur ajoutée pour ceux qui vous écoutent. Oui. Peut-être. Mais bon, je pense que ce sont tous des gens qui ont fait des montages et qui nous commencent. On va aller consulter la communauté de l'intérêt et qui ont l'habitude de ces questions. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un souple, si ce n'est que... Moi, j'aime bien être pédagogique, effectivement, c'est un des... de l'appréciation, de la distinction entre le projet et qui emprunte, en fait. Et c'est peut-être, nous, une plus-value, une case des dépôts par rapport à d'autres où un banquier plus... moins compliqué que la case des dépôts, je veux dire ça comme ça, ce n'est pas tout à fait adapté, mais un banquier normal, il s'engage sur ses fonds gros et sur son résultat. Nous, on travaille sur l'Ira, donc l'épargne des Français et certains, certains, de contraintes qui font que, notamment, on demande de veiller à la qualité des projets. Et beaucoup d'emprunteurs qui viennent nous voir en disant « En tout cas, ce n'est pas les pieds, vous avez vu votre guidance, ça suffit, prêtez-nous. » Donc, c'est pour ça qu'il nous permet d'assister sur le côté projet, parce que c'est une dimension globale. Alors, c'est peut-être un peu idiot de dire et de rappeler, mais c'est bien le projet, la contrepartie et éventuellement les garanties qu'on peut solliciter. Et c'est cet ensemble-là qui constitue une analyse de risque. Parce qu'en fait, on ne parle pas beaucoup du garant, mais nous, pourquoi on insiste beaucoup sur le projet et la contrepartie ? C'est qu'on ne veut surtout pas appeler le garant quand on a des garanties. C'est que ça sera vraiment mal passé. Donc, pourquoi on a toute cette vigilance ? C'est qu'on veut que les projets qu'on finance durent dans le temps, en fait. Ce n'est pas une obsession du risque. Ce n'est pas une obsession du risque. C'est une obsession de se dire que la personne à qui on prête son projet va pouvoir... On essaie de s'assurer dans la mesure du possible, parce que ça ne marche pas toujours comme ça, mais de la robustesse dans la durée. C'est pour ça qu'on pense que, effectivement, quand l'EFS s'endette à 100%, ce n'est pas raisonnable pour amortir des chocs. Et je ne raisonne pas en pourcentage, parce qu'en fait, tout dépend de la densité, de ce qu'on densifie sur un terrain. En fait, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire qu'un terrain coûte 100% au moment de 10% ou 15% de l'emploi. Le montage est suffisamment particulier, avec une dynamique tellement spécifique qu'on va plutôt garder le nombre de logements et de voir le coût d'un logement qui pourrait être appelé à l'EPTC par l'EFS. Et c'est en ce sens-là où on a une logique quand même un peu plus projet qu'un simple montré, qui voit quelqu'un qui dit « Moi, j'ai intérêt à l'acheter à tel centre-ville, c'est 365 000 euros, vous ne croyez pas, vous ne croyez pas, moi. » Pour une planète qui fait réplément, parce que moi, vous comprenez, j'ai une opération spéciale. Voilà. On est très insistant sur les projets, sur la qualité de la structuration et des acteurs autour des projets. On va donner la parole à celles et ceux qui sont avec nous dans la salle. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur vos opérations, sur le financement des opérations, madame, monsieur ? Non, non, simplement les deux points d'attention qu'on a de la manière dont l'appelait nous instruire les dossiers. C'est effectivement les intérêts de perception de la redevance, d'où la question du juste niveau de redevance. C'est-à-dire que, effectivement, plus la redevance est levée, plus on peut considérer que son effet sera important. Il a la capacité des ménages à l'assumer également tributaire de ce point-là. Et puis le deuxième point, c'est les logements en pleine propriété. Ce qu'on a évoqué ce matin, c'est où l'OFS peut être propriétaire des logements si le ménage ne trouve pas bonheur. Et ça, ça plomb assez vite le modèle économique de l'OFS. Et la réponse à ça, c'est déjà de provisionner le modèle économique, mais aussi d'éviter cette situation avec à la fois des réflexions portées par les uns et les autres pour l'externaliser à l'opérateur initial qui prend cette garantie de rachat, qui a souvent des capacités en capital plus important que l'OFS. Le promoteur, vous voulez dire ? Le promoteur initial, surtout quand c'est du Secure HLM, parce qu'on prenait leur engagement sur la permanence. Ils ont déjà, évidemment, pratiqué ça au-dessus du PSLA. Et également, des stratégies autour d'un niveau d'acquisition dissuasif inscrit dans le bail. Donc le ménage n'est pas de stratégie un peu facile de délaissement auprès de l'OFS s'il n'a pas envie de s'en mettre à essayer de vraiment s'en mettre. Avez-vous des questions, des remarques, des observations, des points de vue, des objections ? Le cas échéant, oui, monsieur le directeur de la Fédération des coopératives HLM. Oui, c'est vraiment une minute sur nos remarques, parce qu'on en parle beaucoup, mais on n'a pas présenté le modèle complètement des coopératives agréées de l'OFS. C'est-à-dire qu'au côté des associations, des GIP, des fondations, des fondations, il y a ici effectivement un modèle, soit une coopérative que le monde a développée, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les six OFS agréées, parce qu'il y en a un signe qui a été agréé ce matin par le préfet de Renat, c'est l'OFS associatif de l'Office de Haute-Savoie et la coopérative d'EIS, sur les six, quatre ont la vente coopérative. Alors l'intérêt qu'on y voit, nous, c'est d'allier à la fois la vente de sociétés commerciales, qui peut crédibiliser le projet auprès d'opérateurs financiers, c'est des choses qu'ils connaissent un peu mieux que les autres outils de fond, avec les valeurs de l'économie sociale, puisqu'on est en société coopérative d'intérêt collectif, donc là, il y a un projet d'intérêt général qui est clairement affirmé, et puis une gouvernance partagée avec un mécanisme de catégorie de collège qui permet d'associer autour de la production d'un bien d'intérêt général des associés de nature différente, des collectivités locales, parce qu'on a fait une classe clairement établie dans la gouvernance, des opérateurs que sont en l'occurrence les coopératives HLM, mais d'autres opérateurs économiques intéressés par le territoire, et puis surtout, on n'a pas évoqué ici, et c'est peut-être la plus valide des coopératives, c'est les habitants. C'est-à-dire que nous, on estime que le projet de l'OEF, c'est un projet de production de logements abordables, mais c'est aussi un projet qui peut avoir une dimension sociale avec les habitants présents dans la gouvernance. Et de ce point de vue-là, c'est notre plus valide par rapport aux autres modèles, cette filiation avec ce qui existe dans le monoclo-saxon, où là, les habitants et ce qu'on appelle la communauté des habitants est partie prenante des projets qu'ils développaient sur leur territoire. Donc c'est ce que je voulais apporter comme précision. Merci de l'avoir fait. Madame... Madame... Marie-Pascale me dit le directeur. Chère Marie-Pascale, donc. Puis Madame. Donc nous y aurons le président. Oui, je m'interrogeais simplement sur le cas du pays basque. Autant pour le savoir, je comprends bien la distinction qui est faite entre l'EPFL et puis la foncière, qui est dans une forme juridique complètement à part. Comment peut-on réaliser une OFS à partir d'un EPF ? Quel est le montage juridique qui permet à l'EPF de devenir une OFS ? Tu n'as pas tout bien compris, mais il me semble qu'il n'y a pas une distinction à proprement parler et que l'EPF est intégré directement dans le cadre de l'EPF. Il me semble qu'on n'est pas... Oui, oui, bien sûr. On n'est pas sur les mêmes métiers, on n'est pas sur les mêmes affectations, on n'est pas sur les mêmes missions. Et donc je m'interroge sur le montage juridique justement entre l'EPF en tant que telle et telle qui définit l'encombre de l'EPF et l'EPF telle que vous avez décrite ce matin. Alors, un point de vue, la législation relative aux EFF permet à ce moment, en tant que tel, des EPF, puisqu'ils sont appelés non lucratifs, EPF locaux, étant entendu que les EPF d'État ont obligé une attention particulière de la part de Bercy considérant que, en tout cas là, politiquement, ne souhaitent pas que les EPF d'État soient directement agréés au EFF. Très concrètement, ça a décidé une modification des statuts de l'EPF pour intégrer ce métier d'EFF. Donc c'est bien l'EPF, elle, qui sera agréée au EFF et qui intégrera dans son modèle économique l'activité d'EFF. Simplement, ça sera des comptes séparés. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, madame ? Quid du financement ? Quid du financement ? Il y aura des échanges financiers entre l'EPF et son activité d'OFS avec des charges et des produits. Une sorte de budget annexe ? Un budget annexe, voilà. Avez-vous d'autres... Oui, madame. Bonjour. Le micro pour madame, s'il vous plaît. Oui. Merci. Catherine Ledeuf nous disait, le bail réel solidaire permet de monter des opérations qui n'ont pas de sens économiquement parce qu'on les sortirait à un prix supérieur au prix du marché. C'est de cela dont vous parlez ? Oui, et de façon plus générale même, c'est est-ce que vous avez des retours d'expérience sur des secteurs où il n'y a pas de tension immobilière ? Autre chose que des littoraux, des zones frontalières ou des centres de métropole. Est-ce que vous avez des exemples ? Est-ce que ça trouve aussi un petit peu échec ? Alors, l'exemple des centres-bours dans le Pays-Bas-François, parce qu'effectivement, on est dans plus du Pays-Bas, dans les secteurs détendus. Donc là, le principe de la réflexion qui est portée par l'EPF, c'est de dire qu'on a un prix capé acceptable. Et autour de ce prix capé acceptable, on travaille autour d'un déficit d'opération qui sera ensuite porté par l'organisme de foncier solidaire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur d'autres territoires, par exemple, on travaille sur la bandée intérieure. La bandée intérieure, c'est pas très tendu. Donc, on peut réaliser des modélisations qui montrent plusieurs choses. Au final, bien évidemment, moins le foncier est cher, moins l'effet de levier du BRS est important. En fait, il y a, puisque l'effet de lissage dans la grande durée joue un point. Et en même temps, ça permet quand même, dans le même temps, de toucher des publics plus modestes qu'en opération d'accession sociale classique et dans le libre. Et de ce point de vue, peut-être deux types d'interrogations, plusieurs types d'interrogations. Le premier, c'est effectivement jusqu'où est-ce que c'est bon d'accéder à la propriété. On a vu dans certaines modélisations, on descendait très bas dans les revenus des ménages. Est-ce que c'est bien quand ce ménage va d'acheter ? Donc, ça pose la question de la partie dans du produit. On a quand même un effet de levier, mais jusqu'où ça a du sens. Et puis, par rapport au modèle économique de l'OFS, un point d'attention important, puisque, encore une fois, le risque principal de l'OFS, c'est les logements en pleine propriété. Il faut être très attentif à la liquidité du bien à la revente, pour faire en sorte qu'à la revente, ce soit considéré comme attractif. Les secteurs détendus, c'est un point d'attention, puisque, bien évidemment, l'attractivité et le rapport offre-demande n'est pas le même. On est dans un produit quand même assez spécifique. Je ne reviens pas sur les délais de ce matin. Et donc, il peut y avoir aussi un risque. En tout cas, je déconseille les OFS créés uniquement pour des secteurs détendus, même s'il y a un effet de levier, parce que le risque pour l'OFS est très important. Avez-vous d'autres questions, observations, points de vue, contributions, objections, locales échéances, témoignages même ? Monsieur. Oui, merci, on va en dire pour le crédit foncier. Ce que vient de dire Yann Le Doeuf est tout à fait juste. Lorsqu'on a décidé, en tant que crédit foncier, d'intervenir et de mettre en marché, d'une certaine façon, le financement des accédants en BRS, on ne l'a pas fait de façon ouverte, comme on le fait en BSLA, ou comme on l'avait fait il y a une dizaine d'années, lorsqu'on intervenait en passe foncier, où tous les collaborateurs du crédit foncier pouvaient financer des accédants en passe foncier. Là, en l'occurrence, chaque opération sur laquelle nous intervenons, et donc là, je crois qu'on en a validé trois, ce sont des opérations qui sont, comme je l'ai indiqué, qui sont très validées en interne pour intervention. Si on juge qu'effectivement une opération est risquée parce que mal positionnée sur son marché, parce que pas de marché secondaire, et bien effectivement, on décidera de ne pas intervenir, et donc de ne pas autoriser tout simplement notre agence de proximité à financer les accédants. En fait, on gère ce type d'opération exactement comme des opérations locatives, pour lesquelles on a également des pré-comités ou des comités de validation qui jugent qu'à un moment donné, l'opération est sur un marché mature, en l'occurrence là, on serait sur des marchés pas matures ou pas tendus, et donc on n'autorise pas effectivement les financements. Ce qui, bien évidemment, limite le risque qui est évoqué, notamment d'aller financer des accédants dans des conditions qui ne seraient pas opportunes pour eux. On a vu de la même façon avec l'expérience PSLA, avec certaines opérations que nous financions déjà en tant qu'OPEP, en tant que financeur en amont, PSLA ne se commercialisait pas, en ce qui sont des opérations qui ont basculé, parce que les ménages trouvaient tout simplement sur le marché des opérations en accès sur la propriété classique, qui étaient plus intéressantes que des opérations PSLA, qui ne présentaient pas les mêmes avantages, ou qui étaient des opérations coupées, alors qu'ils préféraient l'individuelle, etc. Donc effectivement, on est très attentif à la qualité de l'opération, la qualité intrinsèque, et puis de sa situation sur le marché, pour pouvoir effectivement autoriser une intervention. Merci monsieur. Une dernière question, intervention si vous le souhaitez, mesdames, messieurs. Pas d'autres interventions. Remerciements à celles et ceux qui viennent de s'exprimer devant vous. Anne-Catherine Ledeuf, la directrice déléguée d'Espacité, le directeur de l'EPFL de Haute-Savoie, Philippe Vance-Mouquiste, et Rodolphe Masson, responsable secteur public et projet complexe au sein de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts. Applaudissements pour vous. Merci. Applaudissements pour vous.